Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du centre social Lucio Braque à Saint-Dié-des-Voches, quartier Kellermann. Donc je suis Olivier, je vous remercie de nous suivre pour ces recettes de cuisine et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube CSLA Kellermann. Vous pouvez aussi mettre des pouces bleus sous nos vidéos. J'en profite aussi pour saluer Hakim et Titoun qui nous aident chaque mercredi matin à réaliser ces vidéos de recettes de cuisine. Et donc aujourd'hui c'est Tristan Luys qui est passé au fourneau, qui est actuellement en stage au centre social en tant que première année BTS ESF. Et il va réaliser des farfalles crémeuses au poulet. Alors tout de suite les ingrédients, vous aurez besoin pour 4 personnes de farfalles, environ 3 tasses, de fromage à la crème d'un contenant de 250 g, de parmesan râpé, une tasse, de poulet cuit, environ 2 tasses, il faudra évidemment les couper en dés, de tomates séchées, 3-4 tasses, de 2 tasses de lait et de 15 ml d'ail haché. Voilà, donc vous retrouverez évidemment le descriptif des ingrédients sous la vidéo. Alors tout d'abord vous allez dans une casserole d'eau bouillante, saler, cuire vos pâtes al dente, puis évidemment les égoutter. Ensuite dans la même casserole vous allez déposer le fromage à la crème, le parmesan, le lait et l'ail. Vous allez saler et poivrer et porter le tout à ébullition en remuant. Vous retirez du feu, à l'aide du mélangeur-plongeur, vous émulsez la préparation jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse. Ensuite vous pouvez ajouter votre poulet cuit, les tomates séchées et les pâtes. Vous remuez, vous transférez la préparation dans un plat de cuisson, laissez tiédir, puis refroidir au congélateur. Donc on vous conseille quand même de mettre le tout ensuite au congélateur, vous ne voyez pas forcément l'image. Vous allez donc recouvrir votre plat d'une pellicule plastique, puis d'une feuille de papier d'aluminium, avant de le mettre au congélateur. La veille du repas vous allez laisser décongeler les farfalles au réfrigérateur, et au moment de la cuisson vous préchaufferez votre four à environ 205 degrés. Vous retirez le papier d'aluminium et la pellicule plastique du plat, et la cuisson durera environ 25 à 30 minutes. Il n'y aura plus qu'à vous régaler, bon appétit à tous et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube.